mesdames et messieurs merci de suivre cette émission face à face un nouveau numéro on parlera essentiellement constitution politique et pour ça je reçois les technocrates mais aussi politique promoteur de l'école en revue démocratique du congo ancien directeur fait par ancien on va dire directeur à l'ocpt non s cpt qui est devenu l'ancien on apprend aussi un ministre plusieurs fois ministre au gouvernement de badi banga ilu kamba puis j'ai dans l'art où le tibala il était plusieurs fois ministre aujourd'hui les membres de l'union sacré président du parti travailliste il est encore une fois j'ai dit président du parti du parti travailliste est élu autrefois changou maintenant moins bas ça veut dire qu'il a une culture parlementaire assez et mais en même temps il c'est patriotique 2023 alors sa personnalité les controversés aujourd'hui parce qu'on accuse d'avoir été longtemps avec la villa qui serait même en train d'aduler l'ancien président fabule aujourd'hui ça devient un véritable bouclier du président félix qui sait qu'est dit au point même de lui accorder deux ans de plus sinon c'est à l'a au lieu de ce quinquennat du quinquennat alors le débat est ouvert je reçois steve mikaï ici actuellement il est honorable comment allez-vous cher honorable je vais très bien mais il faut corriger il faut pas dire que j'ajoute deux ans plus en plus c'est qu'il y a ça pas des rapports vous baisser tana donc de l'acheter deux gens du monde a fait au mandat mais pas lui pas lui mais alors le mandat alors aujourd'hui quel est comment vous d'abord comment vous vous sentez aujourd'hui dans la peau d'un min d'un ancien ministre et d'un député et vous avez fait le tour de toutes ces choses là tantôt vous êtes à l'exécutif tantôt législatif est-ce que ça vous a permis d'appréhender les véritables questions de notre existence à rdc absolument c'est pour cela même que je suis en train de faire ces positions propositions alors j'aimerais expliquer un peu aux gens le contexte dans lequel j'ai fait des propositions les gens pensent que si on se réveille un matin ben je dis il faut qu'on ajoute deux ans avant d'y arriver avant d'arriver là bas parce que c'est la grande question je voudrais vous poser une question directe que tout le monde se pose pourquoi les congo ne se développe pas voilà plusieurs ministres aujourd'hui vous êtes député vous êtes de l'homme politique pourquoi le congo ne se développe pas c'est ça cette question là qui m'a poussé à pouvoir faire toutes ces propositions c'est dans quel cadre j'ai été invité n'est ce pas à faire une conférence intervenir une conférence qui est organisée par le futur qui soutient le chef de l'état alors on m'avait demandé de faire présenter les réalisations chef de l'état j'ai refusé j'ai dit non moi je vais parler de trois ans après le président ce qui est dit face à la problématique de besoins fondamentaux des congolais et sans réfléchissant sur cette thématique que je suis arrivé à cette histoire de passer de quinquennat au septembre quelle est la genèse ça fait déjà environ ça fait une année qu'ils avaient initié une pétition une pétition en vue d'obtenir une révision constitutionnelle pour quelles raisons j'ai été rendu compte que notre constitution a créé tellement d'institutions budgétivores qui font que l'agent de l'état et de l'accueillir gratuitement pour rien pour des institutions qui n'ont qu'un impact sur la vie des congolais il s'agissait de revoir la constitution pour supprimer le sénat le conseil économique et social le sensa ce sera là c'est par une loi organique à ce pas par la constitution il ya le ses sac assemblée provinciale et autres parce qu'au niveau de mon cas bien on a fait une étude de l'accent dh aussi sans dh aussi même la scène quand on a fait le calcul on s'est rendu compte que cette institution bouffe environ 200 millions des dollars par an mais pour rien parce que on peut si vous voyez bien l'art de soin qui dans la constitution par l'institution de la république nous avons le président nous avons le parlement causes et tribunaux voilà mais ici nous avons par exemple la cennie et joue le rôle que jouerait les ministères l'intérieur nous avons donc la sandh commission nationale des droits de l'homme qui joue le rôle du ministère des droits humains c'est ce nous avons le ses sac j'ai le rôle du ministère de la communication ce sont des doublures pour rien à nous avons le sénat le sénat c'est aussi une doublure au parlement pourquoi parce que le sénat fait double emploi avec l'assemblée nationale et d'ailleurs quand il ya des lois il ya divergences sur des lois et bien c'est la position de l'assemblée nationale qui passe on sait on s'est dit que ça peut ne pas exister on va fonctionner alors cet argent on peut l'affecter au secteur au développement on s'est rendu compte que notre pays la politique bouffe beaucoup d'argent par rapport au développement encore que il ya même des points budgétaires à la primature à la présidence à l'assemblée et à côté de ça il ya autant de soutien qu'elles connaîtront de soutenir financièrement pour rien alors cet argent on peut l'injecter d'abord avec de 100 millions par an ça nous fait un milliard pour pour les cinq ans alors que nous avons un point important ici au congo notamment dans les petits pays le pays est agressé par des petits pays que vous connaissez il ya les rebelles étrangers qui viennent chez nous pour la désolation les états étrangers qui viennent chez nous nous attaquer pour nos pays mais on doit autant investir dans la défense vous savez j'ai consulté le prix des chars de combat les chars des combats marées françaises là qui vous coûte 8 500 milles madame américaine donc 5 millions 300 300 milles mètres donc russe 3 millions mais avec 5 millions de dollars 200 millions on peut avoir autant de chars parce qu'on doit c'est sûr armé pour nous protéger comme on est convoité mais cet argent peut servir une pratique de la défense mais l'autre partie peut être injectée dans les secteurs n'est ce pas productifs comme l'agriculture le levage la pêche afin qu'on puisse avoir une certaine autonomie sur le plan alimentaire ça c'est en fait voyez donc l'objectif c'est d'avoir deux moyens qu'il faut affleter à des secteurs de développement parce que vous estimez alors pour la question de la du sénat avant d'aller plus loin il ya eu un bémol les gens disent c'est tout simplement contre monsieur battu que vous avez proposé ça parce que vous ne vous êtes pas entendu ça n'a pas marché et vous lui réglé de compte est-ce que vous c'est l'homme qui vous inspire ou c'est plutôt les problèmes sociétaux qui vous inspire à avoir ces propositions vous savez j'ai commencé avec l'histoire la situation du sénat avant même que monsieur battu fut le président il ya des tweets on peut chercher sur mon compte twitter on verra que quand il y avait eu problème de corruption pour l'élection des sénateurs j'avais demandé que cette histoire soit supprimée j'avais dans l'exemple de maquis salle qui avait supprimé le sénat et avec cet argent il avait créé une centrale solaire pour donner le courant le cité à sa population et à cette époque monsieur battu n'était pas président mais aussi vous savez il ya ce qu'on appelle je suis un syndicalisme il ya ce qu'on appelle intangibilité de droits acquis quand je demande qu'on supprime c'est pas tout de suite il ya ces sénateurs ont déjà des avantages sont des droits acquis donc quand je demande qu'on supprime c'est applicable à l'autre mandat ce sera même indécent pour nous par exemple pour le mandat de 5 à 7 ans d'allonger nos mandats mais c'est même immoral non on n'a pas bien compris donc rien à voir avec le conflit qui a eu entre moi et bâti suite à sa trichérie ça a dû passer donc ça c'est une démarche républicaine question de faire tout simplement alors maintenant comment est-ce qu'on est arrivé à cette histoire de demanda parce que tout c'est la concession avant d'arriver d'abord au niveau de mandat vous avez encore parlé de la révision constitutionnelle fait avant de cinq ans vous avez d'abord parlé de la révision du système un peu comme nous l'éligions déjà dans le temps il faut qu'on ait un système président et donc par 4e république et tout le reste le front même patriotique pour soutenir fachy je me rappelle que vous avez même demandé à la classe politique ceux là qui bénéficiaient des avantages politiques directs venant des fachy de se prononcer directement qui n'auront qu'un seul candidat et c'est fachy vous étiez le premier à dire fachy sera le vote candidat en 2023 est-ce que par opportunisme politique par conviction politique ou par calcul tout simplement ah oui quand j'aborde cette question de la constitution je ne veux pas entrer dans les débats trop politiques et débats très politiques des candidats compatriotiques et non ici c'est un débat qui concerne tout le monde mais quand même vers la fin je pourrais y revenir en fait tout au départ j'ai pensé à une révision fonctionnelle mais pour le moment c'est carrément pour le changement de la constitution je voudrais qu'on passe à la quatrième république donc on doit concevoir on doit avoir un débat l'assemblée nationale et après on doit mettre une commission qui va faire un projet d'une constitution qu'on va se mettre au référendum alors on m'a dit ça va coûter cher les référendums donc et d'ailleurs à une année des élections on peut pas revoir la constitution mais non moi je propose que ces projets soient soumis au référendum couplé avec les élections 2023 ça va très compliqué finalement pas très compliqué parce que parce que expliquer si on il faut aller au référendum c'est façon séparée ça va coûter cher mais par contre si on se mettez ces projets n'ose pas à l'approbation du peuple à travers le jour d'élection même ça sera pas grand chose mais est-ce que ça sera pas alors surcharger un processus qui déjà du mal à marcher mais pas du tout poser la question par oui ou non répond pas oui ou non tout simplement alors pour ceux qui disent que c'est cher non si on met ça ensemble sera pas cher et puis quand on va voter la constitution c'est applicable au mandat prochain donc les gens ont cru que je voulais qu'on ajoute deux ans en plein qui c'est qu'est dit parce qu'elle souffre de lui que non c'est pas ça mais la complication sera aussi au nord mais si vous permettez si on y va dans cette logique là ça veut dire que on le fait le même jour il ya référendum oui ou non et le jour où on élit le président on élit car moi et notre connu une nouvelle constitution nous entrons directement dans une nouvelle république ce qui veut dire le premier mandat de fachy est absorbé dans le passé et donc fachy aura droit à deux mandats si jamais vous le concevez comme ça il aura droit à deux mandats et donc quand il fera deux mandats il aura en réalité fait trois mandats et si on va dans votre logique de 7 ans ça veut dire que tu auras fait carrément 21 ans parce qu'il va faire 7 ans plus 7 ans ça fait 14 plus le 5 on est dans pratiquement 22 ans ça c'est un autre débat ça c'est un débat concerne les hommes comme moi j'ai dit je suis d'abord au niveau de principe rien n'indique c'est lui qui va passer rien n'indique c'est lui qui va encore passer l'autre mandat parce que la constitution d'être impersonnelle on peut la taille sur mesure de quelqu'un c'est quoi j'ai dit si ça passe n'est ce pas on va l'appliquer au mandat prochain donc on sait pas qu'il sera président qui sera député oui alors la catégorie plus va commencer avec les animateurs qui seront issus n'est ce pas ces élections le président qui va venir c'est lui qui va promulguer la fonction qui sera votée au réparmement vous comprenez la démarche est tout à fait impersonnelle c'est pourquoi j'y suis arrivé à 7 ans comme j'ai démontré pour les institutions objectives si on les supprime on peut économiser environ 1 milliard de dollars par an et quand on passe de 5 à 7 ans parce que j'ai pris l'exemple de 2018 on a dépensé environ 1 milliard ou 200 millions pour les élections cela veut dire que chaque année je suis sûr de le faire dans chaque 5 ans chaque année on a 120 millions de dollars par an et si nous passons de 5 ans à 7 ans donc on aura 250 millions de réserves et si on ajoute ça de ce pas l'argent qui sera dégagé la suppression aux institutions on a plus d'un milliard et le port en eau profonde de banana nous coûte un milliard mais voilà que il ya un milliard comme ça qu'on jette par la fenêtre en payant les gens qui ne produisent rien du tout pour le pays alors mais votre collègue ministre à l'époque où vous déministre le professeur de zolomandi disait déjà en son temps que 15 milliards de dollars se perdait en replique démocratique du corot dans la corruption pourquoi n'est pas trouver l'argent là bas que dans la suppression des institutions qui au delà de tout font la beauté de notre démocratie la beauté de notre architecture démocratique rien du tout c'est complémentaire parce que dans mon raisonnement question de venir il n'y a pas que la suppression il n'y a pas vraiment de cinq ans donc à 7 ans il ya aussi la bonne gouvernance j'ai toujours demandé que nous prenions le modèle de bottouana et qu'on appelle aujourd'hui la suisse d'afrique pas sa bonne bonne gouvernance il faut que la justice fonctionne ce qui n'est pas du tout le cas et de ce côté là aussi on a multiplié autant des juridictions et c'est ça coûte cher on avait la cour suprême seulement avant là on a la cour de cassation conseil d'état tout ça ça doit fonctionner il faut le billet pour tout ça pour un pays qui est en difficulté je pense que c'est un peu trop et maintenant quand depuis que j'ai parlé de cette histoire de révision de la constitution ou de passer de cinq à sept ans le peuple est tranquille mais la classe politique s'agite vous savez pourquoi pourquoi d'abord le peuple n'a jamais profité de ses élections il ya eu cinq mandats déjà qui sont passés qu'est ce qui a changé dans la vie de la population trois mandats trois mandats mais par contre tous ceux qui me suivent dans le quartier il ya au moins quelqu'un qui était nulle part mais grâce à l'élection qui est passé député national sa vie a changé donc quand on devient député on a une voiture on commence à construire on devient ministre et le peuple en tout ça qu'est ce qu'il a alors pourquoi est ce qu'on va dire non faut pas toucher la constitution que ce que ça produit par rapport à la population comme le comme les politiciens savent que avec cinq ans chaque fois une élection ils passent au pouvoir ils ont des moyens et il s'agit mais revenons sur la question du peuple cher député cher honorable cher ancien ministre mais j'étais unique aïe la construction a beaucoup d'articles qui concernent le peuple directement quelques bon c'est relatif beaucoup mais pourquoi vous ne demandez pas le respect et l'application de cet article là pourquoi vous visez seulement les sept ans qu'est ce que sept ans peut changer ou peuvent changer dans une vie politique d'un pays alors que la tendance aujourd'hui dans le monde c'est même la réduction de des années au lieu de cette il y en a qui parle de c'est le vimétisme de 3 le vimétisme vous savez dans des pays occidentaux il ya quatre ans cinq ans quand les gens arrivent ils trouvent que tout fonctionne il ya les routes partout l'administration fonctionne c'est pas le cas chez nous c'est pas le cas chez nous donc il faut pas copier les choses en réglement comme ça et c'est comme si on a copié cette histoire de régime c'est le présidentiel on va y revenir donc mon problème c'est que en dépit de ça il faut aussi la bonne gouvernance parce que même si on supprimait si l'argent est mal affecté détourné à longue de journée les fruits des capitaux savez que dans 40 ans l'afrique exporté façon tout à fait illégale ou bien clandestine 800 milliards de dollars pour un contenant aussi pauvre et cet argent est gardé dans des paradis fiscaux et les politiciens sont les champions de ça et une fois qu'on est ministre on est chef de l'état on n'est pas moi premier ministre les gens ont tendance à mettre leurs avoirs à l'étranger et ça c'est un crime d'ailleurs je suis en train de penser à une loi qui doit interdire aux hommes politiques d'avoir des comptes à l'étranger ça c'est une autre trahison l'argent du pays doit servir au pays imaginez un peu depuis mobutu tous ces gens là qu'on a connu les grands hommes s'ils avaient investi au congo il aurait combien d'emplois mais l'argent est allé cacher ailleurs mais c'est l'argent est ce qu'ils n'ont pas peur de représailles parce que regardez la chasse aux sorcières qui arrivent quand un pouvoir tombe vous chassez les kabinistes vous chassez les mobutistes mais tout le monde a peur donc on se dit dans notre pays on sera insécurisé il faut aller ailleurs voilà pourquoi ils vont ailleurs parce que vous n'avez pas construit des mécanismes pour pouvoir les attirer de rester là on a peur parce que c'est de l'argent volé alors moi je disais qu'ils font un moratoire qu'il faut donner à tous les congolais sauteuses en politique qui ont l'argent à l'étranger par exemple six mois de les rapatrier au congo passer ce délai il faut engager un cabinet spécialiste pour dénicher tous les congolais qui ont des millions à l'étranger et les confusquer tous les congolais ou tous les à part les hommes d'affaires ça peut se comprendre mais les acteurs politiques doivent pas voir l'argent à l'étranger alors si c'était fait comme ça ok il y aura de l'emploi parce que dans notre pays il n'y a pas de débat sur l'emploi sur l'emploi non il y a autre chose ailleurs quand il y a l'élection c'est d'avoir combien d'emplois créés ici on sait même pas qu'il y a combien de chômeurs il y a combien d'emplois créés mais cet argent là dont je parle pour y aller dans ce sens là ok dans un investissement qui créateurs des emplois parce que même si on dégage de l'argent avec la suppression des institutions obligatoires et qu'on a rangé les routes quand vous savez nous avons environ nous avons 153 mille kilomètres de route au congo 4,4 et nous avons 7 mille 400 kilomètres de la voie urbaine et nos routes il n'y a que trois mille qui sont revêtues mais avec ça on peut ranger on peut ranger nos routes même si on donnait de l'eau tous les jours à la population il y a l'électricité par exemple mais pour y accéder il faut quoi il faut avoir l'argent et l'argent il faut avoir quoi il faut avoir de l'emploi alors en dépit de cela pour que ça marche nous devons voir l'industrialisation de notre pays parce que si on n'est pas industrialisé il n'y aura pas d'emploi alors pour être industrialisé il faut qu'on ait un système un mécanisme qui met fin au système d'exporter nos matières premières à l'état brut il n'y a aucun pays qui s'est développé en envoyant son cuivre à l'état brut à l'étranger son diamant ainsi de suite j'ai parlé du botouana au botouana le diamant n'est plus exporté l'état brut il est taillé dans le pays et il y a une valeur de 40% sur ce diamant si on ne fait pas ça tout président qui viendra sera désavoué déjà mon bouton était ici on n'était pas on n'était pas bien les gens l'ont désavoué il y a eu le musée aussi il y a jikkaka aussi il est passé c'était un diable et aujourd'hui on est en train de verbose et qui sait qu'il dit on veut que dans trois ans qu'ils fassent mieux que ceux qui ont fait 20 ans alors je voudrais revenir sur la question parce que vous parlez du botouana botouana n'a pas sept ans botouana c'est vrai un système présidentiel que nous voulons ici aussi chez nous mais botouana a cinq ans de pouvoir je crois cinq ans ou quatre ans je me rappelle mais il faut voir au botouana ils dépensent combien ils ont combien nous sommes parmi les six pays les plus pauvres de l'afrique il y a burundi il y a tout ça nous sommes dans le lot oui mais quel est le lien avec moi c'est tant de deux mais je vais vous expliquer l'histoire du budget c'est la démocratie coûte très cher que le développement chez nous la politique et la démocratie ne coûte plus cher mon ami dit moi un peu quel est ce pays d'abord qui se développer grâce à la démocratie non la démocratie c'est au bout du processus il faut d'abord veiller au développement il faudra veiller au vécu quotidien de la population on a la chine aujourd'hui qui est qui est le gagnant du monde aujourd'hui la chine se développe mais est ce que savez quand on a eu un président en chine on connaît même pas quand il est élu le peuple voici maquille un présent qui est là est-ce que vous n'êtes pas sur la voie de rendre qui ce qui est des dictateurs finalement est-ce que moi c'est parce que les gens ont peur de cette tendance ils se disent mais cette tendance va envers et on a été tendance la tendance de dire la démocratie développe pas les pays cinq ans c'est peu il faut c'est temps il faut maximiser les recettes il faut détruire faut casser les institutions budgetivores pour certaines personnes vous avez l'impression vous avez tendance à renforcer le pouvoir entre le mètre d'un individu ça peut être le président actuel ça peut être un autre président mais c'est renforcer le pouvoir à l'individu heureusement vous avez dit ça peut être ça peut être rien à voir avec celui qui est là maintenant dans tout ce que moi j'ai dit on doit les différer pour l'avenir ça va rien à voir avec est-ce que vous n'avez pas peur d'un versant d'un versant dictatorial là on peut y arriver vous savez le régime sémiprésidentiel n'écadre pas avec la coutume africaine pour pas que des choses comme ça en afrique tous les régimes sont présidentiels même quand ce papier on dit que ces régimes sémiprésidentiels c'est présidentiel vous n'avez qu'à voir chez nous ici depuis qu'on a commencé avec des régimes précédents mais maintenant vous pensez qu'on est dans un régime sémiprésidentiel dans les faits et non le chef de l'état a beaucoup de pouvoir est-ce qu'on parle même du premier ministre on n'en parle même pas donc comme on dit l'effet pression du droit eh bien on n'a qu'à formaliser ça donc chez vous le premier problème c'est le président alors que la constitution dit que ce n'est pas lui c'est plutôt le premier ministre alors que c'est une économie comment on l'a vu non mais c'est comme ça j'ai dit d'abord même se voyait sur le pont du pouvoir le président a beaucoup des pouvoirs par rapport aux ministres même en matière de gouvernance c'est un fait qui est là qu'on peut juste concrétiser dans notre constitution vous savez donc chez nous en afrique c'est celui qui est le chef suprême des armées qui a les pouvoirs suprêmes c'est lui qui s'impose donc ça n'a rien et vous pensez à un système présidentiel moi je pense que ça va aider le PN à développer le système présidentiel et quand vous placez un système présidentiel il faut renforcer le mécanisme de contrôle des élections c'est-à-dire si la personne est là et qu'il devient fou parce qu'il a ses pouvoirs dans cinq ans dans sept ans et bien il va partir il faut que l'élection soit transparente il faut que le jour même des élections avant la fin vers 20h qu'on sache qui a gagné des sortes même si vous mettez votre enfant comme celui qui organise les élections et bien vous ne serez pas triché alors il faut que le président ait ses pouvoirs d'ailleurs il a ça en pratique dans tous les pays africains c'est comme ça j'avais fermé la parenthèse pour vous dire qu'en Afrique tous les états sont désavoués parce que la misère est présente partout parce qu'on n'aborde pas des questions essentielles comme ce que j'ai dit là donc de mettre fin au système colonial économique qu'on nous avait laissé parce que le coloniale ça avait passé un système qui nous rend toujours dépendants de l'étranger vous voyez à quel point le blanc est méchant on crée la jocamine dans le Katanga pour exploiter le cuivre notamment ok et on crée la SNCC pour transporter le cuivre l'amener à Ilebo et l'onatra pour prendre le cuivre à Ilebo sur la Kinshasa qui m'a dit mais quel long voyage on dépense trop et pourtant si on avait créé à côté une industrie qui fabriquerait des fils électriques avec des cuivres par exemple on dépenserait moins mais ils ont pensé à leur économie parce qu'on se passe là-bas là chez eux ok transformés on crée de l'emploi pour leur population les entreprises payent les impôts les travailleurs payent n'est-ce pas l'impôt sur le revenu alors il faudrait l'Afrique et ça c'est un combat amené au niveau continental parce qu'ils l'ont tenté seuls ont été tués notamment Kadhafi notamment Thomas Sankara il faut que l'Union africaine étudie comment est-ce qu'on doit arrêter cette histoire qu'on puisse prendre nos matières premières et qu'on nous impose des prix et que ça parte ailleurs même les grubes on est incapable même de fabriquer des cures d'entrée alors mais est-ce que vous pensez que tout ça peut être on peut résoudre ça en changeant des constitutions non moi je vous ai dit c'est le problème pour moi c'était pas la constitution d'abord c'est comment faire pour répondre aux besoins vitaux de la population et c'est ça qui m'a mené à parler notamment la constitution pour la sous-trécution donc vous pensez que c'est un élément important pour une démocratie notamment aussi à part la gouvernance n'est-ce pas qui doit être améliorée la lutte contre la corruption et autres il faut maintenant affecter de façon judicieuse le peu que nous avons à mon avis c'est mal affecté parce qu'il y a rédondance des institutions je reviens pour que l'on se comprenne très bien que le peuple nous comprenne je voudrais qu'on revienne sur la question de la constitution honorable mikaï qu'est ce que vous reprochez à cette constitution qui a fait 16 ans les historiens de la constitution qu'on appelle des constitutionalistes disent que c'est l'unique constitution qui n'a jamais été qui n'a jamais été changé depuis 1960 et dans la longévité a été approuvé d'autres estiment par contre que c'est au niveau même de la sous-région c'est la constitution modèle que l'on dit qui a juste a eu une ou deux modifications vous qu'est ce que vous reprochez à cette constitution parce que vous pourquoi parce que vous êtes parlementaire vous avez l'expérience gouvernementale donc vous avez dû vivre ça dans la pratique pas que dans la théorie mais dans la pratique dites nous qu'est ce que vous en pensez vous savez la révision de la cinquième république française de 1958 a été révisée à ces jours 26 fois et quand vous prenez ce sont deux ans je vous ai parvenu si pas vrai que c'est presque tous les ans qui a eu révision questionnelle c'est pas une bible on doit l'adapter aux circonstances du moment comme ce que je viens de dire on a fait déjà 16 ans on a vu qu'est ce qui marche pas dans la constitution et bien on peut améliorer et réviser ou changer mais moi je veux carrément qu'on change parce que le projet qu'on a fait pour cette constitution il y avait beaucoup de présenteurs des étrangers à l'époque il y avait les siates qui avaient les ambassadeurs qui avaient l'influence sur la république et nous avons les belligérants ainsi de suite maintenant que nous avons un pouvoir qui est issu n'est ce pas des élections qui est démocratique on peut repenser une autre façon de réchanter la république à travers une nouvelle constitution alors si on prend quelques points par exemple je vais prendre comme ça de façon à emporter comment dans la nouvelle république selon vous la quatrième république comment vous allez définir les libertés et les droits fondamentaux du peuple mais ça c'est l'or à innover à ce par rapport à ce qui a dit ça ce sont des points qu'on ne touche pas et c'est presque pareil partout ça on touche pas ça ça demeure on peut juste voir l'article 10 en ce qui concerne la double nationalité qu'on doit reconnaître à mon avis on doit reconnaître parce qu'en pratique on l'a reconnu tout ce qu'on va faire c'est adapter ces constitutions réalité parce que nous avons les députés qui sont des français des ministres qui sont américains qui sont des berges mais qui sont là mais il faut tout simplement formaliser ça en changeant l'article elle est unique moi aussi congolais tout simplement est-ce qu'on peut voir votre passeport oui je vais vous montrer et moi je suis nationaliste vous savez à l'époque j'avais un compte à la bébel en belgique parce que chez nous les banques ne fonctionnaient pas depuis qu'elles fonctionnent j'ai clôturé tous mes comptes à l'étranger je peux pas voir garder mon argent à l'étranger pour qu'ils servent l'économie étrangère et ceux qui les font ne sont pas nationalistes il faudrait qu'il y ait vraiment une loi pour faire ensuite tous ceux qui ont des comptes comme ça à l'étranger ne pourront pas accéder encore aux fonctions publiques alors pour vous toujours dans les cas dans ce cadre de la nationalité est-ce que vous vous êtes d'accord avec le fait que ne soit président de la république que celui qui est né d'un père et d'une mère congolais d'origine ça c'est un débat français c'est un débat c'est un débat je ne vais pas donner mon point de vie maintenant je vais le donner les jours qu'on aura débat à l'assemblée nationale est-ce que vous pensez que la marche au congo doit être conditionnée à une autorisation ou ça doit forcément se limiter à juste l'information non ça ce sont les droits de liberté on ne doit pas reculer quand nous faisons une autre concession dans tous les acquis qu'il y a là bas on doit les garder on doit pas reculer en matière de liberté en matière des droits de l'homme en matière de création des partis politiques des signes et autres le chapitre sur les droits de l'homme doit rester tel quel ok on va voir et tout pour vous comment vous allez comment vous concevez l'enseignement sous la quatrième république comment l'enseignement doit s'organiser faut-il avoir quatre ministères pour un seul domaine le ministère de l'épesté le ministère de l'essai le ministère de la recherche scientifique le ministère de l'enseignement professionnel tout ça faut-il avoir le même format où vous pensez qu'on doit tout inclure le ministère de l'éducation ça fait moins de coûts et on continue je pense que le ministère de recherche scientifique peut être à côté mais il faut qu'ils aient un ministère d'indication nationale qui avec un peu des vicéministres pour qu'on puisse considérer une politique globale par le ministère qui part du primaire secondaire et autres et qu'on améliore aussi la qualité de l'enseignement c'est déjà très bien comme le présent actuel à insurer la gratuité de l'enseignement au primaire maintenant il y a le défi de la qualité vous savez nos enseignants ne sont jamais formés ils ne sont pas recyclés mais ils sont dépassés la pédagogie qu'ils ont là ils entrent en classe exposent un sujet comment expliquer ça c'est une vie de pédagogie donc il faut maintenant voir comment faire pour améliorer la qualité de l'enseignement vous êtes fort dans ce domaine parce que vous avez l'une des meilleures écoles de la ville sinon du pays votre école enseigne l'anglais enseigne le français et même à expérimenter n'enseigne pas le français l'anglais on enseigne en anglais et en français en anglais en français j'enverrai mes enfants en tout cas pour l'anglais mais et puis après on nous dit aussi que votre école a expérimenté l'école e-école au niveau déjà de l'école vous aviez pendant la couvive vous avez respecté le programme vous ont les enfants étudiés à la maison bien sûr pendant la cour vide on n'a pas été perturbé vous savez souvent je n'aime pas mélanger un je comprends mais c'est pour l'enseignement on parle de modèle enseignement le modèle de l'enseignement qu'on aura quand j'ai pas de politique je n'ai pas parlé de ce qui est privé mais quand même je vais répondre pendant la vie de tous nos enfants étudiaient chaque enfant était chez la maison les anciens étaient en classe au tableau et expliquer les histoires et chaque enfant suivait ils ont fait des examens et puis il n'a pas connu de retard et c'est comme ça que donc la rentrée scolaire a eu lieu le 26 août pendant que les autres ont commencé en octobre donc ça on a expérimenté alors je disais que il faut investir autant d'argent dans l'éducation comme plutôt que dans le sénat combien dans l'ancien ça dans le conseil économique social combien environ pour l'enseignement selon vous 30% 30% vous savez la cour du sud s'est développée suite à cela parce que le budget là-bas c'est 35% pour l'enseignement et vous ici 30% quel est le pourcentage qu'on nous donne aujourd'hui aujourd'hui 3 à 45% et d'ailleurs en pratique cet argent là ne vient pas c'est là que je combats toujours dépassement budgétaire quand le budget la prénature présidence on est dépassement du parlement cela veut dire que l'argent qui est affecté au social va vers ce politique qui déjà au départ on c'était la part du lion ça doit s'arrêter ça le titre 3 de la constitution c'est le titre aimé par vous les politiciens et par bien d'autres et pratiquement toutes les modifications tourne autour que de ça parce que c'est l'organisation de l'exercice du pouvoir oui comment dans la quatrième ligue vous imaginez l'organisation de l'exercice du pouvoir mais regardez les institutions telles que président parlement gouvernement aux causes tribunaux la différence qui va intervenir au niveau de la conscience que nous allons se mettre au référendum aux élections prochaines ça fera seulement que le parlement va passer d'un parlement bicaméral à un parlement monocaméral mais en ce qui concerne les institutions classiques elles vont rester tant telles mais comment ça va se passer les provinces maintenant comment est-ce qu'elles vont les gérer parce que la question que les gens ont posé en disant mais comment les gouvernements si si on supprime les sénats il y aura la conséquence on supprimera les assemblées provinciales et si on les supprime comment ça va se passer le pouvoir au niveau provincial mais les salles provinciales sont subjetivores elles font partie des choses que nous voulons qu'on puisse supprimer vous savez à l'époque on n'avait pas assemblée provinciale avant cette constitution et mais ça fonctionnait nous avons un gouverneur et d'ailleurs le gouverneur provincial et bien ça fait les rôles ça joue les rôles des divisions provinciales il y a cette division provinciale de transport et même ces transports provinciales ça fait double emploi aussi donc on va on va on va étudier on va étudier comment on va faire pour que le gouverneur soit contrôlé autrement l'UGF existe et tout mais mais tout ce qui concerne d'ailleurs ces gens sont impayés c'est parce que il coûte très cher depuis des provinces et puis il y a des endroits où il n'y a pas de bureau d'assemblée il n'y a même pas ils s'organisent dans les salles des fêtes même pas des véhicules de fonction même pour le président mais ça c'est quoi ça donc il faut il faudrait qu'on arrête quand plus tard nous aurons assez de moyens quand nous aurons un budget de 100 milliards pas c'est possible si on commence à transformer tous nos produits matières premières et c'est un produit fini nous aurons un budget de 100 milliards en ce moment là on pourrait se permettre le luxe ça c'est un luxe donc combien de temps on atteint 100 milliards de dollars non mais enfin je ne serais pas dit d'Iran ça c'est au hasard d'eux ça je vais faire une étude avec avec un collaborateur félix c'est qui est des présents de la rue publique vous avez parlé de plus de 84 milliards de dollars on n'a terminé pas 10 milliards martin feuille nous a parlé de plus de 80 milliards de dollars aussi chadar nous avait parlé de au-delà de ce tout de ce de ce montant là mais aujourd'hui trois ans de mandat nous n'arrivons pas à avoir 15 milliards mais comment vous allez avoir ça avec le système actuel de dont je vous ai parlé ok nous avons autant de richesses de potentiel ici nous avons du bois il ya des brumes aussi assez plein au bord de notre âge on envoie à l'extérieur à ville prix parce que c'est pas transformé nous avons les combats nous avons le cuivre nous avons le diamant c'est le jour où on va commencer à les transformer dans notre pays et bien qu'on pourra espérer avoir un budget pareil créer des emplois mais tant que c'est pas fait vous savez tout président qui viendra sera désavoué parce que les gens quand ils n'ont pas d'emploi et ben même si vous donnez de l'eau chaque jour vous arrangez les routes les mangeront pas ça c'est pourquoi vous voyez dans des pays comme la france quand il ya élection le chômage est toujours au centre des préoccupations mais chez nous on n'en parle même pas parce qu'on n'a pas d'abord les chiffres alors on est dans l'article 70 c'est l'article problème le président de la république est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvellement une fois à la fin de son mandat le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu comment quelle est la vraie problématique de cette disposition puisque c'est de ça qu'il s'agit vous proposez que l'on que l'on change dans les changements il faut enlever le bout de phrase là pour moi dans la constitution de dire voilà il reste en fonction jusque non il faut enlever ça soit une contrainte d'avoir les élections dans le délai une contrainte là on laisse une lecture c'est tout pour le second mandat vous avez vu avec le président kabila au premier mandat il n'y a pas eu le glissement mais arrivé au second mandat partir et partir il y a eu glissement on a profité de ces dispositions là comme j'ai dit les gens qui ont la majorité souvent ont tendance à orienter les lois en leur faveur c'est comme ils ont fait avec donc les deux tours à un tour en 2011 en février l'année électorale on a changé parce qu'on savait que avec le détour le président kabila ne passerait pas et c'est comme ça aussi ils ont mis cette incise pour permettre à ses queurs qui est un glissement à mon avis il faut contraindre les gens à avoir des élections dans le délai il faut vraiment enlever ce bout de phrase et garder donc la logique de la contrainte pour avoir les élections dans le délai entendant dans le temps dans le délai alors l'article 220 vous en savez quelque chose l'article 220 dit la forme républicaine de l'état le principe du suffrage universel la forme représentative du gouvernement le nombre et la durée des mandats du président de la république l'indépendance du pouvoir judiciaire le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle donc vous ce que vous proposez ce n'est pas une révision c'est plutôt un changement un changement et même si tu es une révision constitutionnelle vous savez tu racontes du principe du paradisme des formes mais c'est le qui a décidé c'est le qui fait changer c'est le peuple qui a dit ça eh ben si on veut changer cet article là on peut le soumettre seul au référendum mais est-ce que c'est opérant ces mécanismes est-ce que ce n'est pas inopérant finalement le peuple a tranché c'est encore lui c'est lui qui va déverrouiller c'est lui qui a déverrouillé c'est lui qui peut déverrouiller à donc vous vous allez dans l'hypothèse que c'est le peuple qui a verrouillé l'article 220 et donc il peut le déverrouiller il n'y a qu'est lui pourtant la même que la même conscience dit cette matière là même le peuple ne peut pas non 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 on ne peut pas faire on va dire ça on n'a pas dit le peuple non on dit aucune révision révision oui révision pour le mécanisme mais là mais là avec mathématiques mathématiquement on revient il ya le changement il ya des changements ok parce que mon est-ce que de quel droit nous ont payé les gens sont futurs de pied droit notre génération va dire mais après 50 ans on peut pas tuer à ces conditions mais c'est pas dans les changements il est possible oui d'accord l'échangé mais c'est la révision qui vous donne un sommet surtout mais massa on peut soumettre même un article au référendum on peut poser la question mais dans mon cas moi j'ai fait qu'on y ait un nouveau projet aux conditions pour éviter sur ces débats là pour écarter ces débats là eh ben il faut qu'il y ait un nouveau projet qu'on va soumettre au référendum lors d'élections 2023 alors notre mission va s'arrêter mais avant que les gens ne s'arrêtent qu'est ce qu'on peut faire une version d'ingala un peu plus en résumé pour ce que nous suivons auxa et lui ya changou auxa qui auxa qui est lié à changou auxa il ya moins et puis nous a souhaité lui à l'oukonga encore non non ce qu'on a dit à mouamba ce qu'on a dit à mouamba ce qu'on a changé constitution il y en a débat à obama délaté pas changé carment tout à l'assistante et c'est à battre ou à l'inglion n'a mouba l'inglion n'a pas l'objet que pose à l'île louba cassaya ou de soutenir cassaya local a eu pour que vous battre la boucante et abîmé des calais abîmé bâtonne à l'oukonga pétion bongo patine du potine pour que l'ouba yango au bandana quoi n'oukou benda batou malem malem ben ça bon lavage de cerveau jusqu'à ce que vous comme on a but ultime nabino bouvanis à fachina bou konzili bela réponse n'a eu et d'années n'y potales il s'abisse au le bien fondé n'ango n'a l'ingala selon la peuple congolais et puis ça on n'a l'inglion pas changé constitution tout le monde à cette photo comment tout le monde à 5 pour tout le monde à 7 méni n'a il n'a l'inglion n'a qu'à débat ou ya battu ya autant rabatou présence et qui dit vous avons loupa cc cash non 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 débat on a été au moins depuis la pandémie ou n'entend à bout de mon côté n'entend à faire une politique mon côté combatté et j'ai dit débat dans le bégard de la républicaine au moins il a démocratique alors d'abord maman à l'audi on a d'accord ce langou c'est qu'on était polibossot brunc qui était dans l'oubain au poïté tout bac sur la présence et deux ans encore et comment c'est non il a l'air dans le malte qui est bien sûr de la député tourner bac ses soeurs deux ans sur ce genre malte n'a pas de bonnes pour la nuit tout ce n'est pas de bonnes pour la nuit ça fait trois mandats à pour la nuit est ce qui vient population échangé échangé était qu'à vie à la politique s'ils ont changé ce bac pour nous ou aux à qui n'a mis kondo ou l'ongu et comme il n'a gombe et aussi une dac ou aux ondes motouka bien gong monisicaux à pour ce que ça j'étais dans le bieté tous les cas de cinq ans à sept ans dans deux Et c'est ce que je dis à vous. Je vais vous expliquer une question. Je vais vous parler. Pour vous parler de la politique du développement de la santé et des solutions sociales. Il y a toujours eu la question. Je ne sais pas si c'est la question, si je vous avais appelé une pétition de la population, je vous le dis, je vous le dis, la révision et la constitution pour être supprimée par la constitution et les conseils communiques et sociales c'est ça c'est ça qu'on soit dans de l'homme c'est ni sénat l'assemblée provinciale et j'ai un bon ou est belle et trop salut politique et ça il y a un peu à la permission et l'insécurité au fond d' pour fayesson pour le pouvoir où est positif et quelque chose c'est plus qu'un pays où il n'y est pas dans les sites ou nous avons pris des sites qui se sont pour le monde de l'israël c'est une cinquantaine c'est sa famille est très bien dit que tout le monde a été créé comme pour ça qu'on avait le bon choix, en ce moment-là, mais, donc, je te le j'ai pas, je ne vais pas, je viens de trouver le problème. Donc, je te le j'ai pas, je ne vais pas continuer. L' StadtméaMoko, c'est plus un commercial, c'est plus un Royal et plus de plus de plus de plus de plus de plus. Alors, je peux le payer pour que je suis allie pas, pour que je t'ai mis tous les 5 ans. N'est-ce que je vous ai dit, pour que je vous avais réveillé, en 2018, on a donné les juifs qui ont un milliard de 100 millions de dollars. Il faut dépenser 120 millions d'euros de dollars. Surtout l'équipe de 5 à 7 ans, il y a 2 ans, il a gagné 220 millions de dollars. Dans un milliard d'euros par 5 à 6 millions d'euros, il y a des conseils de social et de la population. Il faut y avoir tous ces paysans qui desapareissent quand ils peuvent être fabriqués et, ils ne peuvent pas s'enverrir des films, comme les Franckiks et la population. Il faut donner des àoues pour un peu d'éluil et qu'ils peuvent jamais passer toute l'éluil. Ils ne peuvent pas s'enverrir dans une famille entre nous et qui ne peuvent pas s'enverrir et continuer à l'éluil. donc la démarche n'a pas dit qu'il n'y a pas de la population, il n'y a pas de la politique mais il n'y a pas de la politique, mais il n'y a pas de la politique. Et puis, si tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de la sécurité, il n'y a pas de la sécurité. Il n'y a pas de la politique, il n'y a pas de la politique, mais il n'y a pas de la politique. Est-ce que la mission est de la politique ? Mais le président est de la politique, il n'y a pas de la politique. Il n'y a pas de la politique, mais il n'y a pas de la politique. Il n'y a pas de la politique, mais il n'y a pas de politique. Il y a une politique à l'étage général. Mais tu n'y a pas de l'État général. oui mais à venir est-ce qu'il y a un bon point est-ce qu'il y a une relation dans cette guerre politique jamais et puis quand on a pris la caméra je n'ai pas vu quelque part je n'ai pas vu parce qu'il y a un parti politique il y a un député dans l'Assemblée Nationale comme M. Koyo il y a un ministre si c'est qu'ils ont arrêté pour nous tricherer M. Bati il y a un député il y a un 1% il y a un député dans l'Assemblée Nationale mais il y a une frustration de la dignité parce que il y a un député 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 c'est-à-dire parce que je comprends c'est toi qui m'a mis là-bas il y a un député je comprends mais c'est la réalité c'est le terrain qui n'a pas quels sont vos rapports aujourd'hui d'une ancienne famille politique qui a circonstances au-delà qui nous a une FCC mais ça va congolais tu as un bon rapport ? bien sûr tu as un bon rapport tu as un ancien président ? mais pourquoi pas ? pourquoi tu as un mauvais rapport ? tu as un casique tu as un ancien président ? mais pourquoi ? est-ce que tu as un rapport ? nous avons répondu à la demande au chef d'État à l'Assemblée à la région à l'Assemblée à l'Assemblée mais la famille politique est-ce que tu as un ordinateur qui est une famille politique au-delà qui est une île-peste le monde est-ce que tu as un bandit qui est une île-peste à 22 ans ? oui mais dans ton pouvoir il n'y a pas une place non, non, non on a un peu plus il y a un dialogue et un dialogue après le dialogue ce gouvernement il n'y a pas un dialogue mais il ne peut pas qu'on a un groupe qui a un bandage 1984 qui est en opposition mais tant que nous avons un dialogue il y a un dialogue mais n'a ce qu'on a dit maïsolo ouan athée n'a n'y a eu souci la constitution pendant vous la moya peuple pour l'ambou la moya mboka n'a n'a pas opposé un argument dans l'eau d'ouana et a fait abattre au point que c'était dit et aux amours ouba et fcc cas c'est qu'on n'a pas de bonnes j'ai aussi managé ok tout alors au pression n'est là il ya tout récolté par propos tout récolté par argument contraire et au yaïu tout opposé l'on prochainement non d'abord n'a pas fait que l'on appelle ce qui m'a dit en angawana de l'idée à basse direction contre présence et sanga n'a donc l'honorable ouja kamidato je n'ai pas le débat sur balingue alors donc monsieur cesangas vous avez entendu monsieur olivier kamidato aussi le plateau est ouvert si vous êtes disposé rencontrer l'ancien ministre autour d'un débat intellectuel pas des noms des gens mais vraiment un débat sur le principe il est très ouvert je suis ouvert je suis prêt merci beaucoup monsieur mikaï vous êtes honorable je rappelle que vous êtes honorable vous êtes vous avez été plusieurs fois ministre dans plusieurs gouvernements et vous êtes un ancien je sais pas là je suis j'ai toujours du mal à dire ancien ou actuel directeur à des détails départements en détachement ancien adt à on a très bien et vous êtes élu de moi en bas cette législature mais la législature passée vous étiez élu de changou de la changou merci d'avoir répondu à toutes nos questions c'était la première fois mais nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois merci beaucoup pour votre invitation et félicitations parce qu'il a fait un peu du succès merci d'accord mesdames et messieurs on se retrouve très prochainement qu'elle a percuté nos esprits et que dieu bénisse et à l'essai bon 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 Sous-titrage ST' 501